voilà pour le checkbox on crée tout d'abord notre map en fait je suis revenu sur toute la classe ok et puis vous créez un map liste là ok des langues je crée la map liste de langues et puis je viens encore j'écris maintenant la liste ok voilà j'écris maintenant la liste qui va récupérer l'euro et les langues en question voilà j'écris qui vient d'un autre application et j'ai vu dans notre application dans les colonnes voilà et j'enlève la étude jaune ok voilà j'enlève tout ce qu'on avait comme bouton là tout ce qui avait comme bouton et c'est tout d'abord d'enlever tout ça voilà j'aimais liste appliquée j'appelle la liste notre liste des langues voilà on essaie d'exécuter on va c'est qu'ils avaient pas fait une bêtise ok je recommence je revois encore de choses bon en fait pour cette vidéo je vais essayer d'enlever encore ce qu'en bas on entend l'exécution donc vous voyez avec le checkbox on utilise les maps c'est une forme de liste qu'on a expliqué dans notre formation des darts donc si vous voulez comprendre comment utiliser les différentes formes de liste essayer de consulter notre formation donc j'enlève tout ce qu'il y avait comme méthode de votre là parce qu'on n'en a plus besoin on a déjà expliqué ça on appelle notre liste à ce niveau là et puis notre conteneur on essaie de remonter voilà tout va bien jusqu'à ce niveau là et qu'est ce qui ne veut pas il ya encore la petite bêtise qui revient ok je dois pouvoir oublier quelque chose on dit on ne retrouve pas la chose ce qui veut dire que je n'ai pas encore voilà il ya un petit souci je revois dans le code voilà on cherche encore le petit problème je mets d'abord sans commentaire pour vérifier ce qui marche pas normalement est ce que le problème ça peut être assez niveau la fuite tout d'abord les héros et bien fait tout ça voilà c'est moi qui finit et je n'ai pas encore de renvoyer on n'a pas encore ajouté les héros dans notre liste ok on doit ajouter les héros là-bas à cette erreur vraiment c'est nul ok voilà on a ajouté les héros et en plus de cela on doit retourner notre chaîne méthode là et qui va retourner la liste voilà on retourne la liste c'est ce qui était prévu et voilà j'espère que tout va bien voilà c'est tout ce qu'on voulait c'est tout ce qu'on devait faire ce niveau là on s'exquise pour la petite erreur en question qu'on remet notre alignement au centre voilà ça s'alline au centre et tout va bien nos cases à cocher sont disponibles on peut les utiliser comme on veut et dans tous nos projets là on a besoin d'utiliser les cases à cocher c'est comme ça qu'on peut les utiliser donc les codes et là depuis jusqu'à la fin vous essayez juste de percourir lentiment on essaye de comprendre pour faire les cases à cocher tout d'abord il faut créer une map et puis là où vous appelez tous vos variables après avoir créé la map pour vous créer une liste telle qu'elle est là tout ça jusqu'à la fin et puis vous appelez votre liste là où vous voulez et vous allez l'utiliser comme vous voulez là l'utilisation est très simple ok voilà ça c'est le cas à cocher donc nous enchaînons avec notre formation donc pour faire bien ce qui est là et comprendre la map je vous invite à suivre la formation que j'ai laissé sur dart sur dart vous allez comprendre qu'elle est à la main peut être bien expliqué avant c'était bien expliqué avant donc tout est clair si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser de toutes les manières par mail comment tout ça nous sommes disponibles pour répondre et nous vous invitons à nous suivre encore et suivre notre pas notre partie des formations merci